Bonjour Daniel Sada, ambassadeur d'Israël en France. Je voulais revenir dans un premier temps avec vous, monsieur l'ambassadeur, sur les scènes de lynchage ces derniers jours des deux côtés entre juifs et arabes israéliens. Cet arabe israélien lynché à Batiam, image en direct à la télévision. Ce juif qui a été lynché à Saint-Jean-d'Acre, ville symbole de la coexistence. Comment vous réagissez quand vous voyez ces images qui sont le caractère inédit de ce qui se passe en ce moment ? C'est un effet particulièrement nouveau, particulièrement inquiétant. Mais à côté de cela, nous avons d'abord, il faut le répéter, il y a une condamnation la plus totale de toute la classe politique israélienne, de tous les intellectuels et journalistes. La société civile israélienne s'est levée contre cette situation. Il y a eu hier des gestes extraordinaires dans tout le pays, dans énormément d'endroits à l'intérieur du pays, entre juifs et arabes, entre israéliens arabes et israéliens juifs, pour refuser cette haine, refuser cette flambée de violence, qui a son origine exactement comme la flambée de violence qui a commencé à Jérusalem, à savoir les appels du Hamas pour essayer d'attiser les tensions intercommunautaires. Alors l'origine, la première origine, c'est tout de même le projet d'expulser des Palestiniens de Jérusalem, de leur quartier, des gens qui vivent depuis des décennies à Jérusalem. Est-ce que les colons ont pris trop de place dans la société israélienne ? Il y a une fracture, disait ce matin l'un de nos invités sur France Inter, entre l'extrême droite israélienne et le reste de la société. Vous savez, cette problématique qui est posée juridiquement devant la cour à Jérusalem, on m'a informé qu'il y a pratiquement chaque mois ce type de procédure devant les cours israéliennes. Sauf que là, ça a constitué l'étincelle de cet épisode de violence. C'est parce que, vous savez, lorsqu'on parle d'étincelle, c'est parce qu'il y a en dessous un dépôt de poudre. Et le dépôt de poudre, les munitions, elles ont été amenées par le Hamas. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté précise, politique, engagée de la part du Hamas, d'utiliser le moindre événement. Il y a eu d'autres petits incidents à Jérusalem. Il y en a tous les jours. Vous savez, Jérusalem est un lieu unique. C'est un lieu particulièrement sensible. La poudre, monsieur l'ambassadeur, c'est pas aussi ces citoyens israéliens qui se sentent citoyens de seconde zone, un peu plus au fil des années. Mais cette loi, par exemple, de 2018, qui fait que l'arabe n'est plus langue officielle de l'État d'Israël, est-ce qu'il n'y a pas quand même cette fracture-là qui est aujourd'hui en train d'exploser ? Je ne sais pas si mes collègues diplomates et ambassadeurs dans différents pays arabes israéliens se sentent citoyens de deuxième zone. Je ne sais pas si les quatre juges arabes de la Cour suprême israélienne, parmi eux ceux qui ont envoyé un ancien président de l'État d'Israël en prison pour des faits pénaux. Je ne sais pas s'ils se sentent citoyens de seconde zone. Je ne sais pas si les 35% d'étudiants de l'Institut polytechnique Ternion d'Israël se sentent arabes, se sentent citoyens de deuxième zone. Je ne sais pas si les 60% d'étudiants de l'université de Haïfa, les 45% des étudiants de l'université ébraïque de Jérusalem... Autrement dit, ce que vous nous dites, monsieur l'ambassadeur, c'est que le spectre de guerre civile, les mots ont été employés même par le président de la République israélienne. Ce spectre-là, il n'est pas encore devant nous ? C'est un spectre. Et comme tout spectre, il faut le laisser là où il se trouve, à savoir très loin de nous, très loin de notre société. Nous fêtons aujourd'hui le 14 mai, le jour anniversaire de l'indépendance d'Israël. C'était le 14 mai 48. Cela fait 73 ans que nous avons prouvé au monde, que nous nous sommes prouvés, que la coexistence entre les Palestiniens, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, et nous-mêmes, est une réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous pouvons y arriver. Même si elle est très difficile en ce moment. Elle est difficile en ce moment, elle est un peu malmenée, mais elle est profondément ancrée dans les valeurs de ma société. Alors, parlons de Gaza. Et d'abord, le point sur les dernières informations avec nos correspondants. Depuis le début de la semaine, 1800 bombardements menés par le Hamas en direction d'Israël. 8 morts, dont une dame âgée, un enfant et un soldat. En riposte, des centaines de frappes israéliennes sur Gaza, 150 la nuit dernière, 119 morts palestiniens, dont 31 enfants, à Gaza, pour regard sur Gaza. Alice Roussard, pardon. Toute la nuit, il y a eu ces bombardements à répétition, des tirs d'artillerie à la frontière, forçant des milliers de familles à prendre un sac à dos, quitter leur maison. Un cauchemar qui continue, explique Malak Matar, jeune Gazaoui, qui habite dans le centre de l'enclave côtière. Malheureusement, c'est une guerre qui est arrivée depuis quelques jours. L'intensité des frappes aériennes est bien plus intense qu'en 2014 ou en 2008, en 2012. C'est comme si on sentait l'agressivité. La manière dont ils frappent, c'est comme s'ils prenaient leur revanche. Ce matin, les bombardements n'ont pas cessé. Des maisons explosent, les tours les plus hautes sont déjà au sol et dans le principal quartier de la ville de Gaza, il ne reste que des décombres. Choual Najar, elle, vit au sud, à Ragnones. Elle est épuisée, terrifiée et a perdu tout optimisme. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? À chaque fois, surtout quand une explosion est tout près et fait trembler la maison entière, ma mère se met au sol et elle hurle à mon frère et moi de faire la même chose. Mais après, quand c'est passé, on se regarde et tout de suite, on se dit qu'il faut appeler les gens qu'on connaît. Quant aux blessés, souvent des proches désemparés n'ont pas attendu les ambulances, les transportant en voiture ou à pied et à l'hôpital Chifa, le plus grand du territoire. Ramallah, Alice Froussard, France Inter. Frédéric Mettezot, on vous retrouve à Jérusalem. Parmi les questions du moment, au fond, le Hamas peut-il tenir ce rythme de bombardement longtemps ? C'est vrai que les bombardements israéliens ont continué, surtout dans le nord de Gaza, avec la destruction de rampes, de lancements de roquettes et des tunnels qui sont des abris traditionnels du Hamas. Les dégâts sont considérables, aussi lourds que le bilan humain. Des immeubles d'habitation ont aussi été détruits, mais on l'a vu généralement, le Hamas n'est pas forcément ému ou attendri par la mort de civils sur son territoire. En revanche, ce qui peut faire pression sur le Hamas, c'est beaucoup plus matériel. C'est que la bande de Gaza va arriver à court de fioul et cela va compliquer considérablement la vie des civils, mais surtout l'organisation du Hamas, parce qu'à Gaza, l'électricité est produite à partir de combustibles. Il faut savoir que l'approvisionnement en hydrocarbures dépend d'Israël, parce qu'Israël exerce un blocus sur la bande de Gaza. Israël contrôle tout ce qui rentre à Gaza et c'est donc un levier très puissant, la livraison de fioul dans les heures à venir. Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France, une intervention terrestre est inéluctable à Gaza ? Nous espérons que non. Nous espérons que nous allons réussir, avec les moyens qui sont à notre disposition, pour éviter cette étape supplémentaire, cet engrenage supplémentaire. Nous essayons de mettre tout ce qui est en œuvre pour essayer de porter atteinte à l'infrastructure militaire, à l'infrastructure opérationnelle du Hamas. Le peuple palestinien, la population de Gaza, n'est pas notre ennemi, c'est le Hamas notre ennemi. Question qui est posée, au fond, aussi aux renseignements israéliens. Comment se fait-il que ce Hamas, qui vit sous blocus dans cette bande de Gaza, ait autant de roquettes à sa disposition ? Comment reconstitue-t-il ces stocks au fur et à mesure des crises ? D'abord, je m'inscris en faux contre le terme blocus, parce que s'il y avait eu un blocus, vous imaginez bien qu'il n'y aurait pas eu ces milliers de roquettes et de missiles entre les mains du Hamas. C'est difficile d'entrer et sortir de Gaza, y compris pour les journalistes en ce moment. Mais ça montre bien que d'abord, tout ce qui relève de la vie civile, les vivres, le fioul, l'essence, etc., tout ça rentre tous les jours à Gaza par des centaines de camions. Il n'y a pas de blocus de la vie civile, il y a un blocus des engins militaires et du matériel militaire. Alors, demeure la question... qui a été investi pendant les 15 dernières années, depuis l'évacuation israélienne de Gaza, parce que je rappelle qu'il n'y a pas un seul soldat israélien, il n'y a pas un seul israélien qui vit à Gaza. On l'oublie trop souvent, c'est un territoire qui est entièrement entre les mains des Palestiniens. Et ce territoire a été transformé en une véritable forteresse, notamment par un réseau de souterrains qui permettent, notamment avec l'Égypte, l'entrée de tout ce que l'Iran, parce que ça vient de quelque part, donc c'est l'Iran qui fournit, l'Iran qui est l'allié, enfin plus exactement le Hamas, qui est le bras armé de l'Iran dans la bande de Gaza, qui reçoit ces armes, ces produits, ces matériels qui permettent de créer toute cette infrastructure de terreur. Merci Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France, d'être venu dans les studios de France Inter.